Vivien Foué, le joueur victime d'un malaise pendant le match, s'est éteint après la rencontre. Pour l'instant, aucun élément déterminant sur les raisons de son décès. On attend de plus amples examens. En tout cas, hier à Gerland, la joie a laissé la place au chaos et à l'incompréhension dans les esprits. Boris Revaldotti. La bannière du Cameroun attachée aux grilles du stade et un dernier mot à Marc-Vivien Foué. Plusieurs dizaines de supporters sont restés longtemps après la fin du match aux abords de Gerland. Un bas sourdé, les yeux remplis de tristesse. Sous le choc, cette femme s'est précipitée sur la première cabine téléphonique pour rappeler sa famille au pays et annoncer la terrible nouvelle. Ça s'est passé devant moi, ça m'a fait trop mal. En plus, il est jeune, il a laissé une jeune femme avec deux, trois enfants. Son père vit, sa maman vit. Je ne sais pas comment, vraiment, je ne sais plus comment on vous répond. Je suis dépassée. Pendant près de deux heures, les joueurs du Cameroun se sont recueillis dans leur vestiaire. Et devant la dépouille de Marc-Vivien Foué. À 22h30, quand leur quart quitte Gerland, les supporters applaudissent pudiquement, avant de craquer. C'est toute une communauté, tout un pays qui pleure. C'est dommage. Tout est fini. Le Cameroun n'a plus de nous. Et lentement sous la tristesse, la colère monte. De nombreux supporters remarquent que Marc-Vivien Foué paraissait fatigué depuis le début de la compétition. Faire jouer des professionnels en fin de saison avec des corps qui ont été sollicités tout au long de la saison, tous les deux jours, par des températures caniculaires que nous avons eues, ça relève simplement de l'inimaginable. Dans l'attente de l'autopsie, le médecin de l'équipe de France, Jean-Marcel Ferret, émet l'hypothèse d'une rupture d'anévrisme, qui ne serait donc liée ni à la pratique du football, ni à la chaleur. La mort de Marc-Vivien Foué porte donc un coup de massue au football international à 28 ans. Foué s'était forgé une réputation hors pair. Antoine Grimbaum, Sophie Fogliolet. Marc-Vivien Foué avait commencé sa carrière au Cameroun, au canon de Yaoundé. Observé par plusieurs clubs français, il arrive à l'Anse en 1994. Ses qualités physiques, sa présence athlétique le rendent rapidement indispensable. Il gagne avec les nordistes son premier titre de champion de France en 1998. Lors du mercato hivernal 99, il est prêté à West Ham. Le Camerounais veut progresser dans un nouveau championnat. A l'époque, Foué est même convoité par Alex Ferguson. Il ne sera finalement pas recruté par Manchester United. Retour en France à Lyon au cours de l'été 2000 pour deux saisons. Ses années lyonnaises marquent l'apogée de Marc-Vivien Foué. Avec l'OL et Sonny Anderson, le Camerounais gagne son deuxième titre de champion de France et une coupe de la Ligue en 2001. Prêté par Lyon, Foué évoluait cette saison à Manchester City. Au niveau international, le Camerounais a remporté les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations. Il voulait étoffer un peu plus son palmarès avec cette Coupe des Confédérations. Marc-Vivien Foué avait seulement 28 ans. Il laisse une femme et trois enfants.